Bonjour à tous, c'est Samo Sa. Comment allez-vous aujourd'hui ? En tout cas, moi, ça va super bien. Écoutez, dans cette vidéo, on va s'ouvrir les deux petites ripacks avec les deux petites cartes promo différentes, tout simplement. Dimoré, hop, qui est voilà ici. Je ne sais pas si ça va, voilà. Hop, c'est clair. Et Régigigas, hop. Bon, j'avoue que j'ai une préférence pour Dimoré en temps normal, mais l'illustration de Régigigas est clairement plus stylée pour moi. Franchement, cette extension, elle est dingue, il y a trop de cartes, dont le Pterra, là. Le Pterra, je le veux. Bon, le Giratina, évidemment, tout le monde le veut, hein, alternative. Mais le petit Pterra, là, il me fait de l'œil. Autrement, à l'heure où l'accueil, vous allez voir cette vidéo, le concours pour gagner les 5 Boosters ou Blisters, autrement dit, l'Arcet Astro Radio, est probablement déjà terminé. Les résultats seront courants dans la journée. Bon, je ne sais pas à quel moment vous allez voir la vidéo, mais globalement, je vais, comment dire, annoncer le vainqueur. Voilà, j'y arrive, annoncer le vainqueur, à mon avis, à peu près dans la soirée du mercredi 7 septembre. Mais pour tout ce qui arrive après, ne vous inquiétez pas, je le répète, pour les 750 abonnés, je vais lancer un concours pour faire gagner l'Arcet Origine Perdue. Parce que moi, je m'amuse à ouvrir des Boosters avec vous, etc., en vidéo, mais je sais que certains voudraient bien en ouvrir chez soi, tout simplement, en famille, entre potes ou solo. Donc voilà, moi, j'essaie de faire de mon mieux pour vous permettre de profiter un peu de cette vague de Boosters et cette ambiance et cette hype Pokémon en vous offrant, désolé, quelques petits Boosters à ouvrir de votre côté tranquillou chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, à me soutenir. Plus tôt, on arrive aux 750 abonnés et plus tôt, vous pouvez gagner cette Arcet Origine Perdue sous Blister. Écoutez, voilà pour les petites news, on ne va pas perdre plus de temps et on va s'attaquer aux deux petits 3-pack Origine Perdue. Bah, tout simplement, tout de suite, let's go ! Donc, voici les deux petits 3-pack Origine Perdue. Le premier avec Régigigas en carte promo et le deuxième avec Dimoré. Bon, il faut avouer que Régigigas est quand même stylé. Donc, écoutez, on va se les éclater tout de suite. J'ai hâte d'avoir de très bonnes cartes dans cette extension. Hop, voici tout d'abord le premier. Hop, avec la petite carte promo que je vais glisser là. Décidément, le jeton est parti je ne sais où. Hop. Alors, je ne me rappelle plus de trop, de trop, c'est qui ce Pokémon ? Je ne sais plus, je crois que c'est l'évolution de Canardichot, mais franchement, de Galar, mais franchement, je ne me rappelle plus trop du nom. Hop, on va le placer juste ici. Et évidemment, deuxième petit 3-pack. Hop, 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 hop. Hop, avec les 3 autres boosters. Toujours le petit jeton qui ne change pas. Et, tac, tac, tac. On va mettre ça là. La petite carte Dimoré. Donc, on va sliver tout d'abord ces 2 petites cartes promo qui sont assez stylées, il faut l'avouer. En ce moment, les cartes promo, franchement, elles clacent. À un certain moment dans Pokémon, les cartes promo n'étaient pas forcément super super. Là, je les trouve juste extra. Franchement, extra de ouf. Par contre, pour tous les joueurs de TCG, tous les joueurs de ce jeu de cartes Pokémon, bon, le coup de retrait à 4 énergies, bon, on en parle ou pas ? Un petit peu abusé. Donc, on va les placer ici. Alors, on a 2 gardes-voix. Un Zoroark. Un Giratina. Encore Ok. Ok, Ok. Je ne me rappelle toujours pas du nom alors que j'ai chopé cette carte. Je sais que ça se termine par Vénus. Ah, mais Vénus ou quelque chose comme ça. Mon Dieu, vous allez me haïr. Mais franchement, le nom de ce Pokémon, il n'arrive pas à rentrer dans ma tête. Donc, on va se laisser ces 2 boosters pour la fin. Et on va commencer par les 2 gardes-voix. J'ai entendu dire que le taux de drop de ces tripacks était assez spectaculaire comparé à des ETB, etc. Donc, on va voir de nous-mêmes si c'est vrai. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Petite carte Vestar. Portail Mirage. Blind Alice. Cabidextre. Oh, bah décidément, il est assez fréquemment ce Pokémon. Au Permine. Le Cornèbre. Capuma. Ah, stylé. Roselia. Mucuscule. Derirana. Des Céliandres. Des Céliandres, désolé. Je crois qu'en plus, c'est une Holo, mais je ne suis pas sûr à la base. Donc, c'est Reverse. Et... Au Massacre. Wow, 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 t'es mal à la bouche. What the fuck. Ok. Bon, ça commence en douceur, tranquillou. On ne va pas se mentir. Voilà. Peut-être pas, c'est pas ouf. Première ouverture, mais... J'ai un bon feeling. Honnêtement, j'ai un bon feeling. Deuxième garde-voix. Hop. On va mettre ça là. 1, 2, 3, 4. Oh, punaise. Énergie combat. L'empleur. L'emperroi. Ah, décidément, j'ai trop de mal aujourd'hui avec les noms des Pokémon. Qu'est-ce que ça vous dit ? Hortid. Wow, stylé. Franchement, stylé. Paras. Sepiatope. Bargantua, le retour. Brocellum. Makuita. 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 Yes. Une TG. Ectoplasma. Alors, ça fait plaisir. Avec les petits yeux là qui s'illuminent là. Ça fait plaisir. Petite TG là. Et derrière, on a Raichu, mine de rien. Très, très belle carte, Raichu. Hop. On va suivre cette petite belle carte. Ah, ça fait plaisir. Que là, on va placer ici. Bon, avec la lumière, j'avoue. Hop. Voilà. Comme ça, vous pouvez bien avoir les petites cartes. Bon, maintenant, on va s'attaquer au Zoroark. Ok, ok. En deux boosters. Ouais, en deux boosters. Une TG. Bon, ça passe. Franchement, ça passe. On va voir si on a mieux. Un, deux, trois, quatre. Energy Feuille. Tritosaure. Ce Pokémon, franchement, il est bien bizarre. Smartseus, je crois. Ou Smartkeus, je ne sais plus trop. Bon, Charmina. Dynavolt. Cornebre. Pas mal. Polichombre. Chenipote. Anchoate. Henriverse. Medi-Tica. Ok. Et Spiritomb. En rare. Eh, mais franchement, aujourd'hui, les noms des Pokémon. Oh là là, c'est une catastrophe. Deuxième booster Zoroark. Et ça sera notre quatrième booster déjà. C'est énorme. Je trouve ça énorme. Hop. Ouais, il est dur à ouvrir celui-là. Allez. On va prier pour la petite dinguerie quand même. Une, deux, trois, quatre. Énergie Feu. Oh les gars, il y a un truc. Désolé, je me suis spoil. Ça brille de ouf avec les lumières dans ma chambre. Ça brille de ouf, donc je me suis spoil. Luminéon. Très, très belle carte. Que j'aime beaucoup depuis Star Etincelante. Bras à remontoir. Mad Chopper. Oh, qui regarde la vallée et tout là. Très belle carte. Brossé l'homme. Bon, le retour. Simulard. Avec sa petite danse là. Ouh, très belle illustration. Archeomyre. Dynavolt. Fantominus. Enriverse. Cardus. Et derrière, on a... Il me semble que c'est une V-Star. Est-ce que ça sera... Alors moi, j'aimerais Giratina ou Ptera. Honnêtement. Euh, si c'est un autre là, l'autre que j'ai eu, je ne sais plus, c'est qui là. Bref, en tout cas, je ne me rappelle plus du nom, mais j'aimerais Giratina ou Ptera. Non, pas lui. Pas lui. Muplodocus. Ah là là. Bon, allez les gars, je suis content d'avoir V-Star. J'aimerais avoir toutes les V-Star. Moi, c'est ma petite... L'un de mes objectifs de collection. Mais j'avoue, celui-là, m'émule a l'air triste d'être ici. Il a même, lui-même, le sème d'être ici, quoi. Bon. Soit. C'est quand même une petite V-Star. On ne va pas se plaindre. Soit, d'en passant, ma lumière vient de rendre l'âme. Donc, une partie de mon visage se trouve dans les ténèbres actuellement. Hop. Voilà. Voilà. Bon. Elle est belle quand même. Elle est belle. On va mettre ça là. Hop. Bon, évidemment, on va s'ouvrir celui-là en premier. Giratina à la fin. Est-ce qu'on va taper le Banger ? Va-t-on taper le Banger ? Une, deux, trois, quatre. Énergie Combat. Capidextre. Oula. Pompe à dégâts. Colléodome. Larvada. Larvada, ouais, bah, franchement, l'illustration... Pas ouf. Écaillon, vraiment stylé. Vraiment stylé. Le petit Zorrois. Le Paras. C'est bien top. En reverse. Matchhopper, très très belle carte. Et derrière, on a... Porigon Z. Bon. Ma foi, c'est pas ouf. Ma foi, c'est pas ouf. Contrairement à des gens qui tapent des Alternate dans les Boosters, c'est oufant. Bref. Petit Giratina pour terminer. Et j'ai complètement éclaté le Booster. Une, deux, trois, quatre. Le Stress et Suspense est à son comble. Énergie électrique ou foudre. Maintenant, vous allez tous me détester parce que mes trous de mémoire sur les énergies se font de plus en plus... Se font de plus en plus fréquentes. Colléodome. Masque de panique. Ça, c'est moi, là. Je suis en panique. Hippocéan. Caninos. Excelling. Limagma. Mélofée. Cap humain. Ouf. Petite reverse. Petite art. Et pour finir... Frison. Aïe, 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 aïe. Donc, petit récapitulatif. Ça fait quand même six Boosters. Donc, en six Boosters, on a eu, évidemment, les deux cartes promo que j'ai présentées tout à l'heure. Hop. On va les mettre là. Une petite carte TG Ectoplasma. Soit. Et, pour finir, une Vestar Muplodocus de Isui. On ne va pas se mentir vraiment stylé. Pas forcément l'illustration ou le Pokémon, mais le fait d'avoir obtenu une carte Vestar. Hop. Donc, franchement, mitigé. Contrairement à certains YouTubers qui ont dit des bangers, mais à foison, moi, c'est plutôt modeste. Très modeste. Le TB était mieux, quand même. Je pense que, au niveau des ratios, etc., le TB, j'ai vraiment été plutôt gâté. Pas de gros hut ou quoi, mais plutôt gâté. Là, c'est un peu plus modeste. Donc, voilà. Moi, je dirais modeste pour cette ouverture de ces deux tripacks. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, j'ai eu... Bon, je vais vous passer un... On va passer les petites cartes promo. Mais, le petit Ectoplasma. Hop. Et ce qui va focus. Petit Ectoplasma qui est stylé. Euh... Ectoplasma qui est l'un de mes Pokémon préférés. On ne va pas se mentir. Et cette surprise Muplodocus qui me hante depuis le TB. Hop. Alors, voilà. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils lui ont mis une tête aussi triste, quoi. Franchement... Euh... La grosse question. Genre, Pokémon, pourquoi avez-vous mis une tête aussi triste à un Pokémon comme ça ? Donc, voilà. Pour cette petite ouverture. Bon, ça fait quand même 6 boosters, 2 tripacks. On ne va pas se mentir. J'aurais préféré avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Au moins, des V-Max, des choses comme ça. Ou des TGV. Euh... Pas de la SNCF, hein. Des TGV, genre en mode des TG, mais V, quoi. Vous m'avez compris. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker un max. À me mettre plein de commentaires sur ce que vous avez pensé de cette ouverture. Et je vous parie que vous avez pensé que c'est éclaté. Écrivez. C'est éclaté si vous pensez que c'est éclaté. Euh... Et ne vous... Ouais, n'oubliez pas de vous abonner également pour... Qu'on puisse déclencher le petit deuxième concours qui arrive à grands pas au final. Donc, voilà. Écoutez. J'espère que de votre côté, vos ouvertures origines perdues vous en donnaient beaucoup de hits. Et vous avez eu beaucoup de chance. En tout cas, plus que moi. Euh... Et, euh... Bah, si vous n'avez pas réussi à en trouver pour le moment, ne vous inquiétez pas. En toute honnêteté, je pense qu'il y aura vachement de stock pour cette extension. En toute honnêteté. Donc, voilà. Vous aurez le temps de vous en procurer un, deux, trois, voire plus booster. Ne vous inquiétez pas. Donc, écoutez. Prenez soin de vous. Et portez-vous bien. C'était votre samosa. Un grand merci pour tout votre soutien. Je tenais à vous le préciser. Et on se retrouve très, très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien.